Le nouveau chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, John Lee, a prononcé mercredi son premier discours politique définissant ses priorités pour la ville, en particulier sur la relance de l'économie. Le nouveau dirigeant a déclaré que le gouvernement établirait un nouveau fonds d'investissement de 3,8 milliards de dollars afin d'attirer les entreprises étrangères. Un programme visant à attirer les meilleurs talents internationaux pour poursuivre leur carrière à Hong Kong sera également lancé. Monsieur Lee a par ailleurs présenté un plan pour consolider le statut de la ville en tant que centre financier international. La Hong Kong Exchanges and Clearing, l'opérateur de la bourse de l'ARS, révisera les règles d'inscription au tableau principal l'année prochaine. Cette disposition vise à faciliter la collecte de fonds des entreprises de technologie de pointe qui n'ont pas encore satisfait aux exigences en matière de bénéfices et d'enregistrements commerciaux. Il a également ajouté que les préparatifs du lancement de mesures permettant de faciliter les échanges de valeurs mobilières avec la partie continentale de Chine seront achevées dès que possible.